Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la commission de ce ministère qui a été donné à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries, il y a de nombreuses années. Dieu lui a dit, « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crient vers moi. » Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant leur cœur crie vers moi, juste pour moi, c'est à eux que je t'envoie car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message s'adresse à ceux qui veulent le connaître, qu'en dire en lui et être prêts pour son avènement. Et aujourd'hui, je vais parler de l'humilité d'esprit. Paul a écrit dans Philippiens chapitre 2, verset 1 à 3. Je lis le livre de Philippiens chapitre 2, je commence par le verset 1. « Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans l'amour, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricordes, verset 2, « Rendez ma joie parfaite. » « Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, verset 3, « Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. » L'expression « Humilité d'esprit » dans Strong est le numéro 5012. C'est un mot tiré d'un autre mot qui veut dire « Modestie d'esprit, humilité d'esprit, l'abaissement de l'esprit. » Dans la Bible amplifiée, édition classique, Philippiens chapitre 2, verset 1 à 3 dit, « Ainsi, par tout ce qu'il y a d'attriant pour vous, dans notre habitation mutuelle, en Christ, par tout ce que notre relation en lui apporte, de fortifiant, de consolant et d'encourageant, par tout ce qu'il y a de persuasif dans l'amour, par toute participation de l'Esprit Saint que nous partageons, et par toute profondeur d'affection et de sympathie compatissante, remplit et complète ma joie en vivant en harmonie, et en étant d'un même esprit et d'un même dessein, ayant le même amour, étant en plein accord et d'un seul esprit et d'une seule intention harmonieuse, ne fais rien pour des motifs de façon, de faction, par contestation, querelle, égoïsme, ou pour des fins indignes, ou poussées par la vanité de la veine et la veine arrogance. Au contraire, dans le véritable esprit d'humilité, humilité d'esprit, que chacun considère les autres comme meilleurs et supérieurs à lui-même, ayant plus d'estime les uns pour les autres que pour vous-même. Estime et sois encouragé par ceux qui ont appris et payé le prix pour obtenir une réponse instantanée sur le chemin étroit de la recherche de la justice. Tu ne seras jamais ou pas en harmonie avec le vrai corps du Christ autrement. Jésus l'a dit dans Jean 14, verset 1 à 4, c'est l'évangile de Jean, chapitre 14, je commence par le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Tu peux avoir un manoir maintenant ou une maison ou plus tard. Le fruit de l'esprit en abondance sur le chemin étroit est un signe que quelqu'un court une bonne course. Ne t'efforce pas d'atteindre un but avec la force et la puissance humaine en essayant d'impressionner les autres avec des gains terrestres. Dieu fournit sa puissance et son autorité pour le représenter dans des situations compliquées en tant qu'ambassadeur à la suite du Christ. Paul a écrit dans Rome 12, verset 3. C'est dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 3. Je lis « Pas la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêter des sentiments modèles selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. » Dans le livre « Sainte doctrine » dans la section 3, partie 3, portant le titre « Sainte doctrine » pour la famille, au chapitre 14, qui porte aussi le titre « Marie aimez vos femmes », pages 167 et 168 dans la version anglaise, Joseph Hitchcock écrit. Si vous voulez vraiment connaître Dieu, je vais vous donner une clé qui va vous aider. Pour obéir à ce que Dieu dit, il va vous falloir beaucoup d'instructions et il va falloir que vous posez des questions de temps en temps. Quand il vous ordonne de faire quelque chose, vous pouvez lui poser n'importe quelle question tant que vous ne lui remettez pas en cause ou en question, c'est important. Vous l'avez appris à des... Je l'ai appris à mes dépens. Pour que vous remettez Dieu en question, il vous faut prendre la décision... Il vous faut le juger et juger sa décision d'être mauvaise. Pour que vous jugez sa décision comme mauvaise, vous avez dû d'abord vous placer au-dessus de lui parce que le jugement ne peut venir d'en haut ou la correction ne peut venir d'en haut. Il ne vient jamais d'en bas. C'est l'ordre de Dieu. Que vous l'ayez voulu ou non, Dieu considère que vous avez usurpé sans autorité. L'usurpation d'autorité est exactement ce qui a causé la chute de l'homme. La chute originelle a commencé lorsque Satan a interrogé Dieu dans Genèse 3, verset 1 à 7. Adam et Ève ont écouté Satan qui remettaient en question les ordres de Dieu au lieu d'obéir à ce que Dieu leur avait dit. Si Dieu avait ordonné aux anges de faire quelque chose et qu'ils avaient besoin de plus d'informations, ils auraient pu poser une question. Mais Lucifer a essayé du cieux, paie l'autorité sur Dieu. À cause de cela, il était jeté hors du ciel et il est descendu sur terre plein de colère parce qu'il a perdu sa position élevée. Si tu remets Dieu en question, tu n'es pas sobre d'esprit. Tu perdras aussi ta relation avec Dieu. Apprends à écouter Dieu d'abord dans tous les domaines avant de commencer à penser. Utilise le don de la vie éternelle pour poser plus de questions à Dieu. Tout ce que tu penses ou fais qui t'éloigne de la présence de Dieu est faux. Paul a écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 2. C'est 1 Corinthiens, chapitre 8, je lis le verset 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Ta pensée doit être sain avant de tirer des conclusions sur la vie spirituelle et son fonctionnement. Tu as la grâce de penser en recherchant la justice et de poser à Dieu des questions sincères avec le don de la vie éternelle. Paul a écrit dans Philippiens 3, verset 17, verset 20. C'est Philippiens, chapitre 3. Je lis le verset 17. « Soyez tous, mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en moi. » Verset 18. « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. » Verset 19. « Leur fin sera la perdition. » « Ils ont pour Dieu leur ventre. » « Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. » « Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » » Verset 20. « Mais notre cité à nous est dans les cieux, dans nous, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Dans la Livre de la Bible, Philippiens 3, verset 17 à 20. « Chers frères, calquez vos vies sur la mienne et remarquez que d'autres vies selon mon exemple, car je vous l'ai déjà dit souvent et je le répète maintenant avec les larmes aux yeux, il y a beaucoup de ceux qui marchent sur la route chrétienne qui sont vraiment des ennemis de la croix de Christ. Leur avenir est une perte éternelle car leur Dieu est leur appétit. Ils sont fiers de ce dont ils devraient avoir honte. Et ils ne pensent qu'à cette vie ici sur terre. Mais notre partie est au ciel où se trouve notre sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous attendons avec impatience son retour de là-bas. Quand il reviendra, il prendra nos corps mourants et les changera en corps glorieux comme le sien en utilisant la même puissance qu'il utilisera pour conquérir tout le reste partout dans le monde. Ce qui se préoccupe de ce monde sera laissé derrière. Pensez dangereuse. Des doutes apparaîtront sur le fait de prendre ta croix chaque jour si tu penses trop à cette vie terrestre. Paul a écrit dans Colossiens 3, verset 1 ou verset 4. C'est Colossiens, chapitre 3, je lis le verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Afectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4. Quand Christ, votre vie apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ta pensée doit être fixée sur les choses d'en haut et non sur celles d'en bas. Tu n'es spirituel que jusqu'au niveau où tu ne t'empares pas de la seigneurie sur le chemin étroit pour quelque chose de temporel. Jacques a dit dans Jacques, chapitre 2, verset 17 et 18. Jacques, chapitre 2. Je lis le verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Verset 18. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Notre alliance est basée sur de meilleures promesses, mais la foi sans repentance des œuvres mortes est mal orientée, morte et sans vie. Tu as reçu la foi pour vivre sur le chemin étroit, pour obéir à Dieu instantanément, sans réfléchir. Tu as besoin de foi. Si tu ne peux pas obéir instantanément sans analyser ce que Dieu a dit, ta foi est morte ou impure dans ce domaine. Ceux qui se sont repentis des œuvres mortes et qui vivent par la foi comptent sur Dieu pour les diriger dans tous les domaines. Nous lisons dans Proverbe 3, verset 5 au verset 8. C'est le livre de Proverbe, chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crée l'Éternel et détourne-toi du mal. Verset 8. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Dans la livre de la Bible, Proverbe 3, verset 7 à 8, dit « Ne sois pas prétentieux, sûr de ta propre sagesse, mais fais confiance au Seigneur. Révèle-le et tourne le dos au mal. Quand tu aurais fait cela, tu retrouveras santé et vitalité. S'appuyer sur ton intelligence est mauvais pour ta santé. Tu dois croire que Dieu est celui qu'il dit être pour entendre sa voix de façon constante et lui obéir. Dieu dirigera tes chemins lorsque tu auras décidé dans ton cœur de le reconnaître en toutes tes voies. Tu n'as pas besoin de prier pour que Dieu dirige tes chemins au nom de Jésus. Ceux qui craignent Dieu ne prennent pas de décision avec leurs propres pensées. Le diable ne peut pas te détruire, mais tu peux devenir prisonnier et t'élèves en t'élevant toi-même et en devenant sage à tes propres yeux. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 22, et 23, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ne te trompe pas. Les dents de l'esprit n'opéreront que si tu renonces à toi-même et si tu te charges de ta croix quotidiennement. Le diable compte sur le fait que tu te trompes toi-même en pensant que tu connais profondément Dieu en te basant sur le ministère. Ceux qui connaissent Dieu intimement peuvent lui poser une question sur n'importe quel sujet et obtenir une réponse sur le chemin étroit. Les dents de l'esprit ne sont jamais le signe de la maturité, mais le fruit de l'esprit l'est. Le diable veut que tu restes à l'aise avec un faible niveau de maturité pour que tu crois que tu es sur le chemin étroit et que tu arrêtes de chercher la justice. Paul écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 14, c'est 1 Corinthiens 2, verset 14, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Les doctrines de l'Église ne sont pas saines parce que les dirigeants utilisent leurs pensées pour pas venir à la vérité. Ils s'éloignent rapidement de la vérité après avoir été convaincus et corrigés. Jésus est la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité et la conviction, tu ne suis pas Jésus. » Paul a écrit dans Philippiens 2, verset 4, verset 8, c'est Philippiens, chapitre 2, je lis, je commence par le verset 4, « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Verset 6, « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. » Verset 7, « Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » Verset 8, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. » Dans le livre, « Mes brebis en temps de m'avoir » édition 2021, chapitre 9, « Les arbres du jardin » à la page 103, version anglaise Joseph Hitchcock écrit, « Lorsque tu es désintéressé, tu fais passer les besoins des autres avant les tiens. Tu fais confiance à Dieu pour répondre à tes besoins. Dans l'arbre de vie, tu demeures dans la présence de Dieu et tu produis les fruits de l'esprit. Tu jouis de l'amour, de la joie, de la patience, de la paix, de la révélation de Dieu, d'habitude, d'obéissance et de la justice. Si tu es sur le chemin étroit, tu feras passer tes propres besoins en dernier, comme l'a fait le Christ. Dieu te fournira ce dont tu as besoin. Sur le chemin étroit, il n'est pas fort de se considérer comme l'égal de Dieu en termes de rang. Paul a écrit dans Ephésiens 2, verset 5 au verset 7. Je lis Ephésiens 2, verset 5. « Nous qui étions morts par nos offenses nous avons rendu à la vie avec Christ. Ce n'est pas grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. » Verset 7. « Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. » Dieu sait que tu as besoin de ce lien avec Dieu pour vivre par la foi. Jésus a utilisé sa capacité à entendre Dieu tout le temps en obéissant à son Père jusqu'à la croix. Dieu a été élevé et assis avec le Christ dans les lieux célestes pour pouvoir poser à Dieu les questions dont tu as besoin de poser avec le temps de la vie éternelle. L'égalité avec Dieu n'est pas pour que tu puisses commander les anges ou entendre Dieu pour les autres et leur dire ce qu'il doit faire. « Chacun a besoin d'entendre Dieu pour lui-même. » Paul a écrit dans Romains 6, verset 16. C'est le livre de Romains, chapitre 6, je lis le verset 16. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Dans le livre « Réveillez-vous le temps » touche à sa fin, volume 1, « Fondation pour une maturité spirituelle » chapitre 12, sur les applications pratiques, page 182, Joseph Hitchcock écrit. « La croyance selon laquelle tu es automatiquement en Christ simplement parce que tu es né de nouveau est une fausse doctrine. Lorsque tu es né de nouveau, deux natures sont présentes en toi, la nature du Christ et la nature charnelle, c'est-à-dire la chair. » Romains 6, verset 16 explique que la nature dans laquelle tu te trouves est basée sur la personne qui te contrôle. N'écoute pas quelqu'un qui dit que tu es automatiquement juste parce que tu es né de nouveau. Les bénédictions viennent quand tu demeures dans le Christ, pas quand tu visites le Christ. Le fait de t'humilier, de confesser, t'empêcher de te mettre dans le Christ, mais cela ne t'y maintient pas. L'humilité d'esprit te permet de demeurer dans le Christ, pas l'obéissance à l'esprit dans les petites choses. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33 et 34. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, je lis le verset 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Verset 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Toute forme de communication avec Dieu est valable lorsque tu cherches son royaume et sa justice. Tu peux même procéder par essai et erreur en faisant quelque chose qui n'est pas contraire à sa parole écrite et voir ce qui se passe. » Paul a écrit dans Hébreu 11, verset 5. C'est le livre d'Hébreu, chapitre 11. Je lis le verset 5. « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et donc, en procédant par essai et erreur, a cherché la justice pendant toute sa vie et a fini par apprendre ce qui plaisait à Dieu. Par l'esprit, apprenez à entendre clairement Dieu sur le chemin étroit et prier pour savoir quel vêtement porter. Il m'arrive même de demander « Quelles jambes de pantalons je dois mettre en premier ? » Il se peut que tu aies besoin de demander à Dieu un petit détail à un moment critique. Joseph Hitchcock, l'auteur du livre « Mais pour bien entendre ma voix, voyager dans une dizaine de pays d'Europe. » L'étiquette permettant de tirer la fermeture, fermeture éclair de sa petite valise souple s'est détachée dans sa main quelques minutes avant qu'il ne doive partir. Son sac étant prêt, il a attaché un morceau de ficelle à l'endroit où l'étiquette s'est rompue. Auparavant, il avait prié pour demander la longueur de ficelle dont il avait besoin et l'avait attachée à son sac. Comme elle n'était pas bien rangée, il l'a pliée pour qu'elle l'ait raisonnable. Six semaines plus tard, ce morceau de ficelle était exactement ce dont nous avons besoin pour empêcher les bandits de monter dans le train en utilisant des couteaux tranchants pour ouvrir un petit loquet sur la porte intérieure de notre compartiment. Nous avons été sauvés par un bout de ficelle. Jean a écrit dans 1 Jean chapitre 2 verset 26 et 27. C'est 1 Jean chapitre 2, je lis le verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Verset 27, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son ancien vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable et qu'elle, mes points et un mensonge demeurez en moi, en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Demeure en lui même lorsque les membres de l'église te disent d'utiliser ta pensée pour prendre des décisions par toi-même. Si l'Esprit vient sur toi pour t'aider à faire ce que tu fais alors que tu plais à Dieu. Nous lisons dans Esaïe 5, verset 20 au verset 21. C'est le livre d'Esaïe. Chapitre 5, je lis le verset 20. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Verset 21. « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Poser des questions à Dieu apporte la lumière. Aujourd'hui, beaucoup de gens d'église pensent que demander à Dieu dans les moindres détails est une erreur. Mais c'est ainsi que nous échappons au mal. Tu peux même demander à Dieu comment te procéder. Donc, correctement, si c'est important, si tu reconnais Dieu au niveau du détail dont tu as besoin maintenant, tu entendras clairement la prochaine chose que tu as besoin d'entendre. Tu n'as pas le pouvoir de décider que quelque chose n'est pas important. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 12 au verset 14. C'est 1 Corinthiens 10, je lis le verset 12. « Ainsi, tant que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Verset 14. « Et pourquoi mes bien-aimés fouillent l'idolâtrie ? » Dans le livre, « Réveillez-vous le temps » touche à savant, volume 3, maturité spirituelle, chapitre 13. à mesure que tes fondations s'approfondissent à la page 122, dans la version anglaise, Joseph Hitchcock écrit, « La pression est positive pour toi. Tu pourrais être tenté de prendre la seigneurie et de dépressuriser une situation difficile. Cependant, si tu es déterminé à t'en tenir à ce que Dieu dit, sa grâce te donnera la force dont tu as besoin. Les fondations spirituelles de chaque croyant peuvent supporter la pression jusqu'à un certain niveau. Si tu peux supporter 1000 unités de pression, il ne te confie pas 1500 unités de pression. Si tu es têtu et que tu insistes sur le fait que tu peux supporter plus que ce qu'il exige, il peut te permettre d'échouer dans le cadre de ta formation. Tu auras des fuites, mais il te montrera comment et pourquoi tu as des fuites, tu as eu des fuites. En tirant des leçons sur la situation, il ouvrira une autre porte avec le même degré de pression parce que tu as été fortifié et formé. Tu seras capable de gérer cette situation. Tu peux supporter la pression avec satisfaction lorsque tu fais confiance à Dieu. Il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de ce que tu peux supporter, mais il t'ouvrira une porte de sortie. Si tu penses que tu n'as pas besoin d'entendre sa voix tout le temps, tu peux être à la grâce. Tu n'as pas supprimé le diable. Donc, si tu cesses d'écouter Dieu, tu seras tenté. Le diable est maintenant en laisse pour que tu puisses apprendre de tes erreurs. Lorsque tu suis le Christ et que tu t'en parles de la Seigneurie, c'est uniquement parce que tu veux quelque chose pour le bien de ta chair, une idole et tout ce que tu vénères au-dessus de Dieu et de sa parole de vérité bien dispensé. Dieu t'offrira un moyen d'échapper pour que tu n'aies pas à servir des idoles. Dans les situations compliquées, maintiens ta communication en recherchant la justice et tu entendras la parole de sortie qu'il t'offre. En prenant des décisions, tu es orgueilleux et tu t'achemines vers une chute. Paul a écrit dans Hébreu 5, verset 11 au verset 12. C'est Hébreu 5, verset 11. Nous savons, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus longs à comprendre. Verset 12, vous en avez fait qui depuis longtemps devraient être des maîtres. Vous, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. La grâce est là pour que tu apprennes de tes erreurs, que tu puisses, que tu entendes et fasses ce que Dieu te dit lorsque tu es confronté à une épreuve. Tu grandiras rapidement si tu utilises la grâce pour éliminer les obstacles de la foi en Dieu et enseigner aux autres. Tu écoutes ta chair, tu reculeras jusqu'à un niveau de pression inférieure et tu n'avanceras pas si tu écoutes ta chair. Tu auras toujours besoin du lait de la parole de Dieu et tu seras condamné, convaincu encore et encore pour les mêmes problèmes. Si tu n'as pas d'humilité d'esprit, tu deviendras sourd et infidèle. Jésus a dit dans Luc 16, verset 10, évangile de Luc 16, verset 10, Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Apprends d'abord à entendre Dieu dans les choses de base comme la nourriture et les vêtements de façon constante. De plus, de plus grandes portes souffriront lorsque tu entendras et obéiras de façon constante. Le chemin étroit, sur le chemin étroit, tu auras besoin de sa grâce lorsque les épreuves se multiplieront. Jésus l'a enseigné dans Matthieu 6, verset 9 à 11. Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier notre pain qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans nous aujourd'hui, notre pain quotidien. Tu n'as pas besoin de tout demander à Dieu dans les moindres détails. Si tu restes sur le chemin étroit et que tu cherches sa volonté parfaite, alors il te fournira ce dont tu as besoin à sa manière par l'esprit. C'est une preuve que nous sommes dans l'esprit lorsqu'il répond à nos prières. Alors continue d'écouter. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 12, verset 10. C'est 2 Corinthiens, chapitre 12, je lis le verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Le mot plaisir dans Strangle numéro 2006. 2106, pardon, c'est tiré d'un autre mot qui veut dire penser du bien, de, c'est-à-dire approuver un acte spécifiquement approuvé, c'est-à-dire une personne ou une chose, penser du bien, être bien, plaire, d'être le bon, être disposé. Le mot fort dans Strangle numéro 1415 tiré d'un autre mot qui veut dire puissant ou capable au sens propre ou figuré, possibilité d'être neutre, capable, puissant, homme puissant, pouvoir, fort. Pour faire la volonté de Dieu, reste faible en toutes choses et compte sur son esprit. Paul n'avait pas peur de vivre des épreuves semblables à celles du Christ et de les surmonter s'il échouait sous une pression inférieure. Cela lui donnait le temps d'apprendre et de faire des changements nécessaires par la repentance. Paul était toujours fort et prêt pour le niveau suivant parce qu'il travaillait sur ses fondations. Il attendait avec impatience les épreuves et les difficultés sur le chemin étroit pour tester ce qu'il avait appris et voir si cela tiendrait sous la pression. Paul a également écrit Hébreu 5, verset 13 et 14. Hébreu 5, je lis le verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes fait pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ta foi en Dieu est comme un muscle et exerce tes sens lorsque tu l'utilises pour suivre le Christ. Utilise ta foi pour entendre Dieu dans les petites choses et elle sera tonifiée et renforcée. Utilise ta pensée pour discerner le bien et le mal dans un domaine est un signe de faiblesse de ta foi. Si tu ne vis pas la foi, tu devrais demander à Dieu sans effort. Paul poursuit dans Hébreu 6, verset 1 à 3. C'est Hébreu, chapitre 6, je commence par le verset 1. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ en don à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Verset 2 de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Verset 3, c'est ce que nous ferions, ferons si Dieu le permet. Tu ne peux pas grandir spirituellement sans te repentir des œuvres mortes. Si tu n'as pas reçu l'esprit en confessant tes péchés, il est possible que tu sois seulement repenti des mauvaises œuvres. Une mauvaise œuvre n'est que la partie visible de l'iceberg qui flotte dans les eaux glacées. Une œuvre morte est toute œuvre que tu fais sans demander à Dieu. Il sait que tu as besoin de l'Esprit Saint pour te repentir des œuvres mortes. Jésus a dit dans l'Évangile de Luc, chapitre 11, verset 13. Luc, chapitre 11, verset 13. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants qu'en bien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Ce à quoi tu dépenses ton argent tous les jours peut aussi être tes œuvres mortes. Joseph Hitchcock, l'auteur du livre « Mais pour bien entendre ma voix » disait aujourd'hui qu'il n'y avait rien dans sa maison qu'il était allé acheter juste parce qu'il aimait et le voulait. Paul a écrit dans Colossiens 2, verset 8 au verset 12. C'est Colossiens 2, je lis le verset 8. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rues du monde du monde et non sur Christ, verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Verset 11, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Verset 12, « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » La circoncision du Christ consiste à renoncer à soi-même et à se charger de sa croix chaque jour. Pour cesser de suivre le Christ, tu dois décider que tu sais mieux que lui. Tu pourrais même être tenté d'établir des règles pour le bien de ta chair plutôt que de simplement tout demander à Dieu. Nous lisons dans Matthieu chapitre 21, verset 42 jusqu'au verset 44. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 21, je lis le verset 42. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'on rejetait ce qui bâtissait et devenait la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. » Verset 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu, vous, sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Verset 44. « Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Tu dois faire confiance à Dieu de tout ton cœur et non d'une partie de ton cœur. Cela peut se régler par une situation de danger de mort qui te réveille et au lieu d'être brisé, le rocher tombe sur toi. C'est Pierre qui parle dans acte 2 verset 20 et 21. C'est acte 2 verset 20. « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur de ce jour grand et glorieux. » Verset 21. « Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » lorsque la grâce sera épuisée, il délivrera ceux qui crient pour être sauvés à la toute fin. Tu réaliseras alors que tu as perdu du temps en faisant des œuvres religieuses mortes. Le christianisme n'est pas simplement une autre religion mais une relation avec Dieu. Ceux qui sont brisés et humbles recherchent la volonté parfaite de Dieu chaque jour par la foi en commençant par les petites choses. « Le royaume a été donné aux Juifs et les a été enlevés parce qu'ils ne se sont pas repentis des œuvres mortes. » Paul a écrit « Le royaume... » Paul a écrit dans Romains, dans Romains, chapitre 14, verset 17 au verset 19. C'est Romains 14 verset 17. « Quand le royaume de Dieu est... Ce n'est pas le manger et le boire mais la justice la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Verset 18. « Celui qui sert à Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. « Son royaume est maintenant donné à ceux qui sont conduits par l'Esprit. Lorsque tu te repentiras des œuvres mortes, tu auras la paix et la joie. Ta vie de confiance en Dieu édifiera les autres sur le chemin étroit. Si tu perds ta paix, c'est que tu t'es aussi emparé de la Seigneurie et que tu es sorti du royaume. » Paul a écrit dans Galates 6, verset 7 à 8. C'est Galates, chapitre 6. Je lis le verset 7. « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Tu récolteras ce que tu auras semé. Le diable essaie de rendre l'Église confortable en servant deux maîtres. Ne t'appuie pas sur quelque chose qui t'a été donné, comme les Juifs, mais par la foi, utilise la grâce et la vérité pour continuer à te repentir. Utilise une liste de péchés pour pouvoir voir tout péché qui réapparaît à cause de la pression sur le chemin étroit. Nous lisons dans Romains 8, verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu as été appelé à être un fils de Dieu et non un simple enfant. Si tu n'es pas prêt à tout demander à Dieu, comment pourras-tu jamais être conduit et contrôlé par l'esprit? Les doutes, les craintes et l'incrédulité sont éliminés par l'expérience de l'obéissance à Dieu d'abord à des niveaux de pression inférieurs. Grâce à l'obéissance instantanée, tu feras l'expérience de ces soins et tu auras une sécurité que tu n'as jamais eue auparavant. Jésus a dit dans Jean 15, verset 1, verset 5. C'est l'évangile de Jean, chapitre 15, je lis le verset 1. Je suis le vrai cèpe et mon Père est le vignorant. Verset 2. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche et tout serment qui porte de fruits, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 3. Dieu vous est, déjà vous êtes pu, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cèpe, c'est vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire. Tu devrais être convaincu que sans Dieu tu ne peux rien faire qui est une valeur éternelle. Il est ton père céleste et connaît la fin depuis le début. Il sait quand il est temps de produire plus de fruits avec moins d'effort. Le fruit produit à un niveau de pression inférieur doit être enlevé pour faire place à une meilleure quantité et qualité. C'est le même fruit mais produit à un niveau de pression supérieur. Entendre Dieu à des niveaux juste inférieurs c'est choisir l'ignorance le fruit de l'esprit en abondance dans des situations compliquées est la preuve que quelqu'un est conduit et contrôlé par l'esprit. La seule raison pour laquelle ce fruit n'est pas produit est le manque d'humilité ou l'humilité d'esprit. Nous lisons dans Acts chapitre 14 verset 19 au verset 22. C'est Acts chapitre 14 je lis le verset 19. Alors se vint d'Antioche et d'Icon des Juifs qui gagnaient la foule et qui après avoir lapidé Paul le traînaient hors de la ville pensant qu'il était mort. Verset 20 Mais les disciples l'ayant entouré il se leva et entra dans la ville le lendemain. Il partit pour Deb avec Barnabas. Verset 21 Dans la Bible amplifiée édition classique Acte 14 verset 22 dit Établir et fortifier les âmes et les cœurs des disciples les exhorter les avertir et les encourager à rester fermes dans la foi et leur dire que c'est à travers de nombreuses épreuves et tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Après avoir été lapidé à l'Istre Paul a dû confirmer que toutes les personnes de son groupe étaient bien des disciples. Certains s'étaient affaiblis à cause de la persécution et il est même possible que quelqu'un les trahît. Paul s'est levé tout seul tandis que les disciples se tenaient autour de lui. Il a demandé au Seigneur ce qu'il voulait qu'il fasse. Il ne s'est pas arrêté pour se reposer. Il est même allé à l'Istre puis à Icon et à Antioche des endroits où on le croyait mort. Sa réapparition était l'occasion de prêcher la repentance des œuvres mortes et la foi en Dieu. Il ne voulait perdre aucune occasion de témoigner à ceux qu'il avait lapité plus tôt. Nous lisons ce témoignage sur Paul dans Acte 20 verset 17 au verset 19. C'est Acte chapitre 20 je lis le verset 17. Cependant de Milet Paul envoyait chercher à Ephèse les anciens de l'église verset 18. Lorsqu'il fut arrivé vers lui il leur dit vous savez de quelle manière depuis le premier jour où je suis entré en Asie je me suis sans cesse conduit avec vous. Verset 19 Servant le Seigneur en toute humilité avec l'âme et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs Paul a donné d'importantes instructions en personne aux dirigeants d'Ephèse et ceux-là comprenaient la façon dont ils avaient vaincu avec humilité et d'esprit Paul ne servait pas les questions religieuses et politiques de l'époque telles qu'elles se présentaient à Ephèse Paul a écrit dans Intimothée 1 verset 3 au verset 7 c'est Intimothée 1 je commence par le verset 3 je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'ai engagé à rester à Ephèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines verset 4 et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi verset 5 le but du commandement c'est une charité venant d'un cœur pur d'une bonne conscience et d'une foi sincère verset 6 quelqu'un s'étant détourné de ces choses se sent égaré dans de vins discours verset 7 ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment Ephèse était une ville émergente lorsque Paul est parti en Macédoine il a laissé Timothée pour aider l'église d'Ephèse en difficulté à stopper la progression des faux enseignements face à l'argent et au pouvoir l'absence des fruits divins révèle qu'il marche dans la vérité sa grâce est suffisante si tu es humble les défis supplémentaires que Dieu permet garantissent que tu entres dans le royaume avec le bon motif et la bonne attitude au début tu peux être brisé comme Pierre après avoir renié le Seigneur à plusieurs reprises mais plus tard tu iras plus loin dans un laps de temps plus court en faisant confiance à Dieu comme un petit enfant Jésus était en train de parler dans Matthieu 18 verset 3 et 4 c'est Matthieu 18 verset 3 il dit je vous le dis en vérité si vous ne vous convertissez si vous ne devenez comme les petits enfants vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux verset 4 c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux dans la Bible amplifiée édition classique Matthieu 18 verset 4 dit celui qui s'humiliera donc et deviendra comme ce petit enfant confiant humble aimant indulgent sera le plus grand dans le royaume des cieux c'est un témoignage qui m'a été donné un petit enfant c'est à dire un an ou moins sait qu'il a besoin de maman il sait exactement qu'il ne peut rien faire sans sa maman ou son papa les petits enfants n'ont pas la capacité de se débrouiller seuls ils ne pensent pas être indépendants ils n'essaient pas de comprendre dès que quelque chose est nouveau ou sort de l'ordinaire ils vont directement vers maman ou cherchent la sécurité auprès d'elle ils savent qu'ils ne peuvent rien faire sans leur maman alors ils restent près d'elle et cherchent toujours le contact visuel si elle est un peu loin un tout petit oublie si vite ne garde aucune rancune dans son cœur lorsque maman dit non ou corrige un mauvais comportement et est toujours heureux de voir maman c'est ce cœur totalement dépendant et vulnérable que Dieu m'a dit vouloir que tous ces enfants et pour moi personnellement c'est être dépendant j'ai reconnu que je ne sais rien du tout la vérité est si profonde que ce que je pense savoir maintenant n'est même pas digne d'appeler une véritable connaissance c'est Jésus qui me tient et qui me soutient et que je ne suis vraiment rien sans lui je ne peux rien faire en fait je ne suis qu'un témoin de ce qu'il fait c'est maintenant qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu tu devras devenir comme un petit enfant pour entrer dans le royaume des cieux avant que le temps ne soit écoulé Jacques a écrit dans Jacques chapitre 1 verset 19 et 20 c'est Jacques chapitre 1 je lis le verset 19 sachez-le mes frères bien-aimés ainsi que tout homme soit prompt à écouter lent à écouter lent à parler pardon lent à se mettre en colère verset 20 car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu les enfants se mettent en colère ou sont frustrés lorsqu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent tu dois rechercher la droiture si tu veux entendre les étapes auxquelles ils te dirigent de manière régulière soit prompt à écouter et obéir et lent à parler ceux qui ont confiance en l'achat parlent trop et se mettent en colère ils pensent aussi qu'il est difficile de suivre le Christ sur le chemin étroit Jésus a écrit dans Jean chapitre 5 verset 30 c'est l'évangile de Jean chapitre 5 je lis le verset 30 je ne suis je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé dans le livre et pour bien entendre ma voix édition 2021 chapitre 9 les arbres du jardin à la page 103 version anglaise Joseph Hitchcock écrit lorsque tu es humble le Seigneur contrôle la vie ta vie tu te soumets à lui de tout cœur et tu lui rends gloire et honneur pour ce qu'il fait en toi et à travers toi tu arrêtes de suivre Christ chaque fois que tu consultes ta propre volonté car Jésus n'a jamais fait cela pour consulter ta propre volonté tu dois également penser Jacques a également écrit Jacques chapitre 4 verset 6 il accorde au contraire une grâce plus excellente c'est pourquoi l'écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles le mot humble dans Strangle numéro 5000 c'est tiré d'un autre mot qui veut dire déprimé c'est-à-dire humilié dans les circonstances ou les dispositions pas rejetées humble niveau inférieur niveau faible dans le livre mes premiers entendent ma voix édition 2021 chapitre 9 les arbres du jardin la page 103 Joseph Hitchcock écrit toujours résistes-tu à l'oeuvre de Dieu dans ta vie manques-tu de grâce es-tu spirituellement frustré si la réponse à ces questions est oui Dieu résiste à ton orgueil l'humilité est le contraire de l'orgueil l'orgueil t'exalte alors que l'humilité l'orgueil t'élève alors que l'humilité t'exalte Dieu le tronc de l'arbre de vie et le désintéressement 1 Corinthiens 13 verset 5b dit l'amour ne cherche pas son propre intérêt lorsque tu as l'amour de Christ tu Christ dans ton coeur tu ne cherches pas tes propres préférences et tes propres désirs tu sers avec joie le Seigneur et les autres tu dois savoir que tu n'as pas toutes les informations nécessaires pour prendre les décisions seul Dieu sait ce qui est le mieux il connaît l'appel de ta vie et pour voir la fin depuis le début le fait de penser t'empêcher d'entendre ces instructions dont tu as besoin par l'intermédiaire de l'esprit Pierre a écrit dans 1 Pierre 5 verset 5 au verset 11 c'est 1 Pierre chapitre 5 je lis le verset 5 de même vous qui êtes jeunes soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels revêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles verset 6 humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable verset 7 et déchargez-vous celui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous verset 8 soyez souple veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera verset 9 résistez-lui avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde verset 10 le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps vous perfectionnera lui-même vous affermira vous fortifiera vous rendra inébranlable verset 11 à lui soit la puissance au siècle des siècles Amen le mot humilité au verset 5 est également traduit par humilité d'esprit ailleurs dans le Nouveau Testament ceux qui servent de mettre pour le bien de leurs chers ne sont pas vigilants et deviennent orgueilleux ils tentent dans le piège du diable et sortent de leur couverture spirituelle ils commencent à chercher la volonté permise de Dieu ceux qui cherchent sa volonté parfaite ont une puissance constante en renonçant à eux-mêmes et en prenant leur croix chaque jour il n'y a pas d'autre moyen de suivre le Christ Paul a écrit dans Romain 8 verset 5 et 6 c'est le livre de Romain chapitre 8 verset 5 ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit verset 6 et l'affection de la chair c'est la mort tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix ceux qui prennent des décisions avec leurs pensées sont aveugles aux conséquences dans l'éternité pour ne pas avoir suivi le Christ et accompli leur destinée nous obtenons notre confort en obéissant à l'esprit et non en utilisant la sagesse terrestre Jacques a écrit dans Jacques chapitre 3 verset 15 au verset 18 c'est Jacques chapitre 3 je commence par le verset 15 cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut mais elle est terrestre charnelle diabolique verset 16 car là où il y a un zèle amère et un esprit de dispute il y a du désordre et toute chose de mauvaise action verset 17 la sagesse en haut est premièrement pure ensuite pacifique modérée conciliante pleine de miséricorde et de bons fruits exempte de duplicité d'hypocrisie verset 18 le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix dans la bible amplifiée édition classique Jacques 3 verset 17 dit mais la sagesse en haut est d'abord pure non souillée elle est ensuite pacifique courtoise attentionnée douce elle est disposée à céder à la raison pleine de compassion et de bons fruits elle est entière et droite impartiale et non feinte exempte de doute d'hésitation et de manque de sincérité tiens tes pensées sous contrôle car ceux qui pensent trop chancellent et doutent des voix de Dieu toute décision prise sans demander la vie de Dieu crée une pression pour résoudre les problèmes de la vie avec davantage de sagesse humaine la sagesse de l'homme est addictive et diabolique parce qu'elle permet à celui qui sert le péché de se sentir à l'aise il n'y a pas de retour possible pour l'humanité sans recevoir l'esprit et sans changer de façon dont les décisions sont prises ceux qui ont un esprit humble savent que seule la sagesse de Dieu est bonne et saine pour l'âme Paul a écrit dans Romains 7 verset 14 au verset 25 je lis Romains 7 je commence par le verset 14 nous savons en effet que la loi est spirituelle mais moi je suis charnel vendu au péché verset 15 car je ne suis pas ce que je fais je ne sais pas ce que je fais je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais verset 16 or je fais ce que je ne veux pas je reconnais par là que la loi est bonne verset 17 et maintenant ce n'est plus moi qui le fais mais c'est le péché qui habite en moi verset 18 ce qui est bon je le sais n'habite pas en moi c'est à dire dans ma chair j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien verset 19 car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas verset 20 et si je fais ce que je ne veux pas ce n'est plus moi qui le fais c'est le péché qui habite en moi verset 21 je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien le mal est attaché à moi verset 22 car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur verset 23 mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres verset 24 misérable que je suis qui me délivrera du corps de cette mort verset 25 grâce soit rendue à Dieu parce que Jésus Christ notre Seigneur ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché au moment de ton salut tu aurais dû être convaincu qu'il n'y a rien de bon en toi avec sa pensée Paul pouvait apprécier les exigences de la loi discerner que la loi était spirituelle mais ne pouvait pas obéir à cause de la chair le défaut d'amour pur dans le coeur de chacun est la raison pour laquelle il y a beaucoup de souffrance inutile dans le monde aujourd'hui la seule solution au problème de ce monde est que chaque façon de chacun fasse de Jésus le Seigneur dans chaque nation par l'esprit Paul a écrit dans Galates 3 verset 24 verset 26 c'est Galates 3 je lis le verset 24 ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous puissions justifier par la foi verset 25 la foi étant venue nous ne sommes plus sous ce pédagogue verset 26 car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ le but de la loi était de nous amener à Christ par la conviction ceux qui dans l'église n'apprennent pas la vie de la foi par la repentance des oeuvres mortes ne peuvent pas enseigner ou aider les autres Paul a écrit à Tite Tite 2 verset 11 12 jusqu'au verset 15 Tite 2 je lis le verset 11 car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée verset 12 elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse la justice et la piété verset 13 en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus Christ verset 14 qui est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres verset 15 dit ces choses exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise tu as une seule une salle de classe ceux qui continuent à faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent ont toujours besoin d'un instructeur le Saint-Esprit est maintenant l'instructeur qui apporte plus de conviction à ses élus afin qu'ils puissent transmettre la vérité aux autres par le biais de la repentance Paul a écrit dans Hébreu 4 verset 14 au verset 16 et Hébreu 4 je lis le verset 14 ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les yeux Jésus le fils de Dieu demeurant ferme dans la foi que nous professons verset 15 car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses au contraire il a été tenté comme nous en toute chose sans commettre péché verset 16 approchons-nous donc avec assurance du tronc de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secoureux dans nos besoins Jésus n'avait aucun avantage sur nous notre profession est que Jésus Christ avec humilité est venu dans la chair et n'a jamais péché nous croyons que le Christ est dépouillé de toute son autorité et a obtenu son pouvoir en faisant la volonté parfaite de Dieu par l'obéissance à l'esprit le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu par ta vie en pensée en but en action Jésus a dit dans Jean chapitre 10 verset 27 et 28 c'est l'évangile de Jean chapitre 10 je lis le verset 27 mes brebis entendent ma voix je les connais et elles me suivent verset 28 je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main c'est le moment idéal pour entendre clairement sa voix car ce monde est en train de disparaître la sagesse de ce monde ne résoudra plus les problèmes sans compromis si tu n'entends pas sa voix tu périras ou tu seras condamné avec le monde Dieu résistera à ceux qui prennent encore des décisions avec leurs pensées seuls ceux qui entendent apprennent à connaître et à suivre le Christ ne seront pas arrachés de sa main dans les derniers jours Jésus a continué dans Jean 10 verset 29 et 30 c'est l'évangile de Jean chapitre 10 je lis le verset 29 mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père verset 30 moi et le Père nous sommes un le péché abonde mais la grâce est beaucoup plus abondante pour l'amour de son épouse en ces derniers jours dans la chair il n'y a pas de protection ou de sécurité contre le diable tu peux faire l'expérience d'être un avec lui maintenant et obtenir la protection d'être dans sa main lorsque tu obéis constamment à l'esprit Paul a écrit dans 2 Corinthiens 5 verset 18 verset 21 c'est 2 Corinthiens chapitre 5 je lis le verset 18 et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation verset 19 car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation verset 20 nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous nous vous en supplions au nom de Christ soyez réconciliés avec Dieu verset 21 celui qui n'a point connu le péché il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devions devenions en lui justice de Dieu son royaume est ici maintenant par l'esprit Dieu a le contrôle et utilise tout pour ceux qui se préparent à son avènement Dieu veut des ambassadeurs qui connaissent sa volonté et ses commandements parfaits il ne peut pas utiliser ceux qui ne sont pas encore réconciliés et qui demandent tout à Dieu par la pensée Dieu a d'abord donné le ministère de la réconciliation aux juifs mais ils ont échoué la loi avait été conçue pour les conduire à Christ et leur permettre d'obtenir les réponses dont ils avaient besoin au lieu de cela les juifs ont créé des règles pour faciliter la vie de leur chair afin qu'ils puissent rester le Seigneur de leur propre vie comme le sang des agneaux ces animaux ne pouvaient pas effacer le péché ils devaient apprendre de leurs erreurs et ne pouvaient pas se permettre de commettre deux fois les mêmes erreurs ils devaient chercher une solution et compter sur la grâce et la miséricorde de Dieu cependant lorsque Jésus a apporté la grâce et la vérité les juifs religieux l'ont tué ceux qui sont convaincus de mauvaises actions avec la grâce et la vérité aujourd'hui peuvent aller à la racine du péché s'ils ne résistent pas au Saint-Esprit si tu t'humilies maintenant tu recevras la grâce dont Dieu a besoin pour te repentir profondément les juifs devaient croire en la bonté de Dieu et se repentir les disciples de l'église utilisent le don de la vie éternelle et le Saint-Esprit pour aller à la racine du péché si ta vie change tu as aussi le ministère de la réconciliation tu ne peux pas aider tu ne peux aider personne pardon d'autre si tu n'es pas réconcilié avec Dieu et si tu n'arrêtes pas de trouver tes prétextes au péché Jésus a dit dans Matthieu 7 verset 21 c'est l'évangile de Matthieu chapitre 7 je lis le verset 21 ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux les églises qui trouvent des prétextes pour utiliser leurs propres pensées afin de prendre des décisions pour le bien de leur chair ne suivent pas le Christ ceux qui font la volonté parfaite de Dieu par la foi ne seront pas laissés derrière Paul a écrit dans Romains 12 verset 1 au verset 2 c'est Romains chapitre 12 je lis le verset 1 je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable verset 2 ne vous conformez pas au siècle présent mais vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait Dieu n'est pas intéressé par le fait que l'église apporte un autre sacrifice de louange il veut que l'église devienne plutôt un sacrifice vivant ceux qui sont sur le chemin étroit apprennent à faire la volonté parfaite de Dieu dans des situations compliquées par la grâce Paul a écrit dans 1 Corinthiens 15 verset 34 c'est 1 Corinthiens chapitre 15 je lis le verset 34 revenez à vous-mêmes comme il est convenable et ne péchez point car quelques-uns ne connaissent pas Dieu je le dis à votre honte tu dois t'appuyer sur la connaissance que Dieu t'apporte par la conviction et le témoignage de l'esprit entre dans le royaume des cieux en t'humiliant et fais constamment la volonté parfaite de Dieu dans ta propre vie en recherchant la toiture Dieu l'a promis dans le livre d'Esaïe 55 verset 1 ou verset 3 Esaïe chapitre 55 je lis le verset 1 vous tous qui avez soif venez au zoo même celui qui n'a pas d'argent venez acheter manger venez acheter du vin et du lait sans argent sans rien payer verset 2 pourquoi posez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents verset 3 prêtez l'oreille et venez à moi écoutez et votre âme vivra je traiterai avec vous une alliance éternelle pour prendre pour rendre durable mes faveurs envers David dans le livre réveillez-vous le temps touche à sa fin volume fondation pour une maturité spirituelle version réimprimée de 2016 chapitre 4 intitulé comprendre et jouir de votre salut aux pages 69 et 70 dans la version anglaise Joseph Hitchcock écrit tout ce dont tu as à faire c'est d'écouter et d'obéir tout le reste est de sa responsabilité arrête d'aider Dieu si ta vie spirituelle ne fonctionne pas c'est que tu l'aides d'une manière ou d'une autre rappelle-toi cette citation d'Arthur Bird dans Pables to slay Goliath des cailloux pour tuer Goliath si tu aides beaucoup Dieu il peut en faire un peu si tu l'aides seulement un peu il peut faire beaucoup mais si tu ne l'aides pas du tout il peut tout faire lâche prise et laisse Dieu faire lorsque tu fais de bonnes oeuvres ou que tu obéis aux vérités que tu reçois de Dieu dans ta chair spiritualisée tu essaies de l'aider tes bonnes oeuvres peuvent sembler spirituelles mais elles ne produiront pas d'intimité avec Dieu tu devrais faire de bonnes oeuvres parce que tu as une relation avec lui tu fais les oeuvres qu'il t'ordonne parce que tu l'aimes et non pour obtenir quelque chose de lui ceux qui enfin et soif finissent par se rendre compte qu'ils doivent changer ils demandent enfin à Dieu ce qu'il doit faire lorsque tu es né de nouveau tu as deux systèmes de fonctionnement l'un est la chair et l'autre est l'esprit dans l'esprit ta pensée tranquille et Dieu dépose des pensées en toi lorsque tu es en état de droiture avec lui il te suffit d'écouter de faire confiance et d'obéir l'alliance éternelle de Dieu est disponible pour ceux qui tendent l'oreille pour entendre et faire sa volonté parfaite Paul a écrit dans Romains 8 verset 8 au verset 10 c'est Romains chapitre 8 je commence par le verset 8 or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu verset 9 pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas verset 10 et si Christ est en vous le corps il est vrai et mort à cause du péché mais l'esprit est vie à cause de la justice par la nature Chanel tu vivras toujours dans les ténèbres et tu serviras le diable le Christ sera formé en toi mais seulement si tu obéis à l'esprit si tu résistes au sein d'esprit en sautant dans la chair il sera en toi mais ne demeurant pas en toi tant que tu ne te répondiras pas des œuvres mortes le nouveau système opératoire est basé sur Christ qui prend les décisions par l'esprit et non par ta raison pardon tu feras l'expérience de différentes manifestations de l'esprit si le Christ habite en toi ton corps ne devient ton corps ne devient mort ou faible qu'après savoir obéir à l'esprit de manière régulière c'est à dire la chair non pas le corps Jésus a dit dans Apocalypse 3 verset 20 au verset 22 c'est Apocalypse 3 verset 20 voici je me tiens à la porte je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi verset 21 celui qui vaincra je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône verset 22 que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit aux églises cesse d'écouter tes besoins terrestres et surmonte la convoitise de la chair les coups frappés dans les derniers jours peuvent être des épreuves dues à des mauvaises décisions Dieu peut même utiliser les guerres et les hostes pris dans ces derniers jours tu ne regretteras pas d'avoir suivi le Christ Paul a écrit dans Épreu 4 verset 1 verset 6 verset 4 je lis le verset 1 craignant donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard verset 2 car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux mais la porte qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'il parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendient verset 3 pour nous qui avons cru nous entrons dans le repos selon qu'il dit je je jurais dans ma dans ma collègue n'entreront pas dans mon repos il dit cela quoi que ses offres eussent été achevées depuis la création du monde verset 4 car il a parlé quelque part ainsi du septième jour et Dieu se reposa de toutes ses offres le septième jour verset 5 et ici encore ils n'entreront pas dans mon repos verset 6 or puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance il y a un repos pour le peuple de Dieu qui suit le Christ la bonne nouvelle c'est qu'en naissant de nouveau tu as un pain céleste grâce à ce que Jésus a fait il te fournira les choses dont tu as besoin et ne fera aucun compromis sur ta vocation céleste ceux qui ont en Dieu si leur cœur et la conviction ne veulent pas croire que la chair est complètement corrompue ils continuent d'essayer de comprendre les choses spirituelles avec leurs pensées et sont pleins d'incrédulité voilà dit dans 1 Corinthiens 9 verset 29 et 27 1 Corinthiens 9 je lis le verset 26 moi donc je cours non pas comme à l'aventure je frappe non pas comme battant l'air verset 27 mais je traite du moment encore et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres tu peux toujours devenir un retranché même si tu es né de nouveau notre combat n'est pas avec le diable le diable s'en prend à ceux qui ont confiance en la chair et qui ne savent pas comment se battre ton combat est avec toi-même qui consiste à rester sur le chemin et toi et à ne pas utiliser ta pensée pour prendre des décisions si tu ne peux pas entendre Dieu c'est que tu as décidé plutôt que quelque chose n'est pas important parce que tu as tes propres opinions ou préférences Paul a également écrit dans Romains 6 verset 17 et à 19 c'est le livre de Romains chapitre 6 je lis le verset 17 mais grâce soit rendue à Dieu de ce que après avoir été esclave du péché vous avez obéi de coeur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit ayant été affranchi du péché vous êtes devenu esclave de la justice verset 19 je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chien de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté si tu sais ta pensée à Dieu tu seras juste si tu l'utilises pour prendre des décisions tu ne le sers tu ne le seras pas tout ce à quoi tu cèdes se renforce avec le temps tout ce que tu ne te sers pas s'affaiblit ou meurt si la chair n'est pas morte tu es encore charnel et tu utilises ta pensée si tu cèdes à l'esprit et obéis en faisant instantanément ce que Dieu veut ton corps peut alors fonctionner comme il l'a prévu et connaître une vie glorieuse sur le chemin étroit Jésus a dit dans Luc chapitre 9 verset 23 au verset 25 c'est l'évangile de Luc chapitre 9 je lis le verset 23 puis il dit à tous si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive verset 24 car celui qui voudra sauver sa vie la perdra mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera verset 25 et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même tu dois croire au mensonge si tu cherches encore à sauver ton âme tes priorités sont erronées tu deviens un retranché qui cherche les choses temporelles mais tu obtiens les choses éternelles en cherchant à ne rien faire pour te sauver en suivant le Christ voilà écrit dans 2 Corinthiens 1 verset 1 au verset dit au verset 20 c'est 1 Corinthiens chapitre 1 je lis le verset 1 par l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaï verset 2 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ verset 3 béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation verset 4 qui nous console dans toutes nos afflictions afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu nous puissons consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions dans quelques afflictions verset 5 car de même que les souffrances de Christ abondent en nous de même notre consolation abonde par Christ verset 6 si nous sommes affligés c'est pour votre consolation et pour votre salut si nous sommes consolés c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons verset 7 et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances vous avez aussi vous avez part aussi à la consolation nous ne voulons pas en effet que en effet vous laissez ignorer frères au sujet de la tribulation qui nous est survenu en Asie que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie verset 9 et nous regardons comme certains notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes mais de la placer en Dieu qui récite les morts verset 17 est-ce que en voulant cela j'ai donc usé de légèreté ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair de sorte qu'il y ait en moi le oui ou le non verset 18 aussi vrai que celui que Dieu est fidèle pardon la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non verset 19 car le fils de Dieu Jésus Christ qui a été prêché par nous au milieu de vous par moi et par Sylvain et par Timothée n'a pas été oui et non mais c'est oui qui a été en lui verset 20 car pour ce qui encore concerne toutes les promesses de Dieu c'est en lui qu'est le oui c'est pourquoi encore la même par lui est prononcée par nous à la gloire de Dieu toutes les promesses de Dieu sont en Christ mais tu dois demeurer malgré les changements de situation dû au péché les corinthiens avaient péché et ont récolté les conséquences en Christ tu ne passeras pas des souffrances et des ennuis mais seulement si c'est vraiment important Paul désespérait de la vie elle-même mais c'était parce qu'il avait refusé l'argent de Corinthe alors qu'il était charnel qu'ils étaient charnels en même temps Dieu pourvoyait par le biais d'autres églises où Paul disait la vérité les corinthiens avaient besoin de se repentir profondément ils voulaient les promesses mais ils devaient demeurer et ne pas sortir du Christ pour l'amour du gain terrestre Paul a écrit dans Galates 6 verset 5 et 6 Galates 6 je lis le verset 5 car chacun portera son propre fardeau verset 6 que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout ses biens à celui qui l'enseigne les leçons spirituelles que tu apprends en portant ton fardeau personnellement et durant les autres ces choses qui résolvent tes questions financières avec un maman injuste sont toujours mauvais si tu demandes tout à Dieu tu ne feras pas l'erreur et tu travailleras Dieu de tes propres mains si nécessaire il n'y a pas de retour possible à la vie que tu avais avant d'utiliser ta raison pour prendre des décisions dans l'intérêt de ta chair sa grâce est suffisante sur le chemin étroit Paul a écrit dans 2 Corinthiens 12 verset 7 au verset 9 c'est 2 Corinthiens 12 je lis le verset 7 et pourtant que ce que et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations il m'a été mis une écharpe dans la chair un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'en orgueillir verset 8 trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi verset 9 et il m'a dit ma grâce de suffire car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi n'importe qui peut être élevé au-delà de toute mesure il y a différents niveaux de pression sur le chemin étroit à chaque niveau tu dois entendre Dieu et obéir instantanément si tu obtiens trop de connaissances pour une raison quelconque tu t'enfleras d'orgueil pour éviter cela tu dois être un pratiquant de la parole ceux qui utilisent leurs pensées pour étudier la Bible se gonflent s'ils n'ont pas l'occasion d'obéir avec une certaine pression Paul a reçu une épine dans la chair pour le garder humble lorsqu'il a obtenu trop de connaissances la connaissance doit être équilibrée avec la sagesse en raison de son appel Paul a reçu un esprit démoniaque qui pouvait le frotter intensément lorsqu'il se gonflait dans sa pensée dans cette situation tu as utilisé de il a essayé pardon de prier pour s'en débarrasser et a découvert par la grâce qu'il pouvait être fort tout le temps sans de telles prières Dieu dit dans Esaïe 55 verset 8 verset 11 c'est le livre d'Esaïe chapitre 55 je lis le verset 8 car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix dit l'éternel verset 9 autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-delà de vos pensées verset 10 comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé fécondé la terre et fais germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange verset 11 ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et elle ne retourne point à moi sans effet sans avoir exécuté ma volonté accompli mes dessins rien ne peut entraver sa parole ceux qui suivent le Christ gagneront tout le monde ne paie pas le prix pour suivre le Christ aujourd'hui et ils perdront s'ils ne se repentent pas de leurs oeuvres mortes la grâce de Dieu est suffisante pour tous ceux qui deviennent faibles pour faire la volonté parfaite de Dieu il se peut que quelque chose de désagréable se reproduise dans ta propre vie lorsque tu es dans la chair la majorité qui peut entendre Dieu à un faible niveau de pression s'endort rapidement dans les ténèbres lorsque la persécution et les problèmes commencent ce n'est que lorsque leur vie est confortable qu'ils peuvent entendre quelque chose Jésus a dit dans Matthieu 7 verset 24 au verset 29 c'est l'évangile de Matthieu chapitre 7 je lis le verset 24 c'est pourquoi quiconque entend ces paroles ce que ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc verset 25 la pluie est tombée les torrents sont venus les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc verset 26 mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable verset 27 la pluie est tombée les torrents sont venus les vents ont soufflé et ont battu cette maison elle est tombée et sa ruine a été grande verset 28 après que Jésus eut achevé ses discours la foule fut frappée de sa doctrine verset 29 car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe la personne sage construit sur la bonne fondation ceux qui construisent sur le sable recherchent la volonté permise par Dieu ceux qui rejoignent l'église aujourd'hui et qui ne se sont pas repentis des oeuvres mortes demandent souvent en tant que chrétien puis-je faire ceci ou cela ils devraient rechercher sa volonté parfaite s'ils veulent construire sur le roc Paul a écrit dans Philippiens 4 verset 1 verset 5 c'est Philippiens chapitre 4 je lis le verset 1 c'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères vous qui êtes ma joie et ma couronne demeurez ainsi fermes dans le Seigneur mes bien-aimés verset 2 j'exhorte et vos dix et s'exhorte s'intichent à être d'un même sentiment dans le Seigneur verset 3 et toi aussi fidèle colère oui je te prie de les aider elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et même et mes autres compagnons d'oeuvre dans les noms sont dans le livre de la vie verset 4 réjouissez-vous toujours dans le Seigneur je le répète réjouissez-vous verset 5 et que votre douceur soit connue de tous les hommes le Seigneur est proche le mot collègue dans Strangle numéro 805 tiré d'un autre mot qui veut dire collègue collaborateur probablement plutôt comme un nom propre un collègue collaborateur quelqu'un qui est sous le joug de Christ est un chrétien il est fiancé au Christ il ressemble au Christ il suit le Christ et il porte les fruits du Christ il n'est pas un tapis sur lequel tout le monde marche mais il sert pour l'amour du Christ Jésus a dit dans Apocalypse 3 verset 5 et 6 c'est Apocalypse chapitre 3 je lis le verset 5 celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon père et devant ses anges verset 6 que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux églises ton nom est peut-être maintenant dans le livre de vie de l'agneau mais il peut être effacé le livre de vie de l'agneau enregistre tous ceux qui ont perdu quelque chose dans ce monde en suivant le Christ au service de l'évangile la foi sans les oeuvres est morte avoir ton nom dans ce livre est la preuve du salut éternel que tu es un sacrifice vivant et que ta vie appartient maintenant au Christ Paul a écrit dans Galates 5 verset 22 au verset 26 Galates chapitre 5 je lis le verset 22 mais le fruit de l'esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bénignité la fidélité la douceur la tempérance verset 23 la loi n'est pas contre ces choses verset 24 ceux qui sont à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs verset 25 si nous vivons par l'esprit marchons aussi selon l'esprit verset 26 ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres en nous portant en vie les uns aux autres il ne suffit pas d'être dans l'esprit Paul a dit de marcher dans l'esprit ceux qui demandent toujours à Dieu avant de faire quoi que ce soit se sont repentis des oeuvres mortes et ne recherchent pas la vaine gloire Paul était trop occupé à faire des disciples pour courir après les opportunités du ministère il était appelé auprès de ceux qui avaient un coeur selon Dieu il ne voulait pas provoquer quiconque en résolvant des situations de manière impie Paul a écrit dans Galates 5 verset 15 et 16 Galates 5 verset 15 mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres prenez garde que vous ne soyez détruits les uns pour pas les autres verset 16 je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair si tu n'as pas changé de système opératoire tu finiras par prendre aux autres plutôt que d'être une bénédiction lorsque la chair se plaint ou que tu ne comprends pas quelque chose pour le bien de ta chair c'est maintenant le moment de purifier ta foi avant que le temps ne soit écoulé Jean a dit dans Matthieu 11 verset 28 au verset 30 c'est l'évangile de Matthieu chapitre 11 je lis le verset 28 venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos verset 29 prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de coeur et vous trouverez du repos pour vos âmes verset 30 car mon joug est doux et mon fardeau léger la grâce est suffisante pour que tu puisses progresser d'un niveau de pression à l'autre Paul vivait sur le chemin étroit et donnait l'impression que c'était facile ce n'était pas facile dans le naturel mais parce qu'il était attelé à Jésus il avait la force de Dieu les animaux sont attelés ensemble pour que le plus jeune qui a beaucoup d'énergie apprenne à faire confiance et à obéir un jour est placé autour du cou pour qu'il ne soit confortable que dans une seule position toute tentative d'aller dans une autre direction provoque de la douleur Paul a expliqué comment il recevait une éducation spirituelle dans des situations compliquées en restant humble et en communiquant avec le Seigneur à propos de toute chose si tu veux entendre apprendre à connaître et suivre Jésus alors je te recommande le livre « Mes brebis entendent » de Joseph Hitchcock si tu veux prendre un nouveau départ le faire Seigneur et vivre dans la lumière semée dans l'esprit chaque jour marcher sur le chemin étroit faire l'expérience du plein salut et de la liberté en se repentant régulièrement alors je te recommande le livre « Réveillez-vous le temps » toujours à sa fin volume « Fondation pour une maturité spirituelle » de Joseph Hitchcock si tu veux grandir spirituellement ne pas avoir l'esprit mondain et pas venir à la maturité je te conseille le livre « Réveillez-vous le temps » toujours à sa fin volume 2 « Grandir spirituellement » de Joseph Hitchcock n'accepte pas une version contrefaite du christianisme basée sur des œuvres mortes religieuses où tu ne dois pas renoncer à toi-même et te charger de ta croix chaque jour tu dois t'assurer que tu marches sur le chemin étroit car le chemin spacieux qui mène à la destruction à fière allure est indiqué par un panneau le ciel est par ici et de nombreuses personnes bien intentionnées et fréquentant l'église se trouvent sur ce chemin si tu sais que tu as résisté à la vérité et tu veux savoir pourquoi je te conseille le livre « La prison dorée » édition révisée de Joseph Hitchcock aujourd'hui j'ai partagé avec toi un message sur l'humilité d'esprit c'est une simple action c'est quand tu prends cette humilité d'esprit dont tu as besoin que tu vas te jouir d'une vie bénie Dieu va t'assister il ne te résistera pas il te pourvoira tu vas expérimenter sa grâce à un niveau dont tu ne t'imagineras pas les changements vont prendre place quand tu lui fais confiance et l'obéis la grâce va abonder et tu vas d'une leçon à une autre tu ne vas même pas remarquer que la pression s'est intensifiée parce que tu es si occupé à écouter Dieu à lui obéir à l'aimer tu es juste en train de te réjouir de sa provision on n'a aucune idée de ce que le Christ nous prépare mais ce que nous savons c'est que sa grâce abonde pour ceux qui lui font confiance vraiment confiance dans ces derniers jours laisse-moi prier pour toi maintenant si c'est le genre de vie dont tu veux c'est à ta disposition Père je prie pour ceux qui écoutent afin qu'ils s'humilient eux-mêmes qu'ils admettent qu'ils font des oeuvres morts des oeuvres mortes religieuses qui ne sont pas de toi et qu'ils ont fait comme un accomplissement mais intérieurement ils luttent Père je prie pour eux qu'ils soient sous le joug de Christ qu'ils soient préparés pour ce que tu as ce qui est devant devant eux étant attelés à toi et cherche après ces situations difficiles qui vont les entraîner et les équiper pour être prêt pour toute chose je prie cela dans le nom de Jésus tu trouveras un résumé des écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo soit par écrit soit via un lien vers un site web nos coordonnées suivront à la fin de ce message on aimerait entendre de ta part Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté et merci Sous-titrage ST' 501